La méditation du 18 septembre Le Dieu qui a apporté la vérité Moi je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au pire que par moi Jean 14, verset 6 Le président américain Lyndon Johnson avait l'habitude de raconter l'histoire d'un jeune enseignant au chômage qui se rendit au Texas durant la Grande Dépression pour trouver du travail Lorsque le conseil d'établissement lui demanda si la terre était ronde ou plate il craignait que ce soit une question piège Il panique et répondit Je peux le démontrer de deux façons Cette anecdote reflète la difficulté que rencontre la vérité aujourd'hui à obtenir une source autorisée qui la défende avec fermeté quoi qu'il arrive Que ce soit par crainte ou par convenance Les fausses monnaies du mensonge et de la contre-vérité circulent librement sur le marché de la vérité C'est la raison pour laquelle la déclaration audacieuse de Jésus dans le texte d'aujourd'hui et qui le présente comme le Dieu qui a apporté la vérité en ce monde est si importante D'ailleurs, les faits que le Christ était plein de grâce et de vérité Voir Jean 1 verset 14 Et que par lui la grâce et la vérité se sont réalisés Verset 17 Font partie des emphases que fait l'évangile de Jean dès son extraordinaire prologue Quand par amour Dieu a donné son fils à ce monde Il nous a donné le merveilleux cadeau de la vérité L'unique moyen par lequel nous pouvons devenir libres Voir Jean 8 verset 32 Le Christ étant la vérité par lui Nous savons maintenant comment est Dieu Ce qu'il pense de nous Et quels sont ses plans pour nous sauver Par Jésus, nous savons qu'il nous voit comme ses enfants Qu'il est une réalité spirituelle Et qu'il a des plans pour donner à ses enfants fidèles une part dans son royaume Jésus a apporté à ce monde les conceptions justes de questions Comme celles du succès, de l'obtention de richesses Ou de la place que doit occuper Dieu dans notre vie Il nous a dit la vérité lorsqu'il a déclaré Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Matthieu 16 verset 26 Jésus nous a appris à considérer cette vie comme un temps d'épreuve Comme quelque chose de transitoire Il nous a apporté la vérité concernant la spiritualité, l'amour du prochain, le pardon, la vie après la mort et concernant les réalités du monde à venir Grâce à sa venue et à son enseignement des vérités du royaume, nous avons un guide sur quand il s'agit de nous identifier et de nous ranger du côté de la vérité Nous pouvons dire avec certitude que la vérité existe et que c'est une personne, Jésus-Christ, et tout ce qu'il a enseigné est incarné Et si vous avez aujourd'hui une rencontre avec la vérité Amen Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !